Musique Je m'appelle Christophe Bernard, je suis originaire du Québec, je suis romancier, j'habite maintenant aux États-Unis, où je travaille comme traducteur et écrivain. Mon premier roman ici, qui s'appelle Abad Creuse, est un roman picaresque, fondé sur la tradition de l'écriture mythologique, qui se déroule en Gaspésie, la partie de l'est du Québec, sur la péninsule. C'est un roman qui se déroule à la fois sur 100 ans, avec un personnage qui part dans le Nord pour trouver de l'or et revient dans son village avec une espèce de vision où il se met à développer le village de manière très excentrique. Il se crée toutes sortes de rivalités autour de ce personnage-là et ça aura des conséquences sur sa famille sur 100 ans. La deuxième trame se déroule en 24 heures, à peu près 100 ans plus tard, où on a ses ancêtres qui essaient d'éclaircir certains autres noms dans l'histoire de leurs ancêtres. J'ai toujours su que je voulais écrire. Ça vient de la lecture, évidemment. C'est un peu... C'est un peu passé de la... C'est comme si on cherchait le prochain roman qu'on voulait lire et on se rend compte qu'il n'existe pas. Donc on se dit, il va falloir l'écrire nous-mêmes. Ça a un peu commencé comme ça. J'écris le livre aux États-Unis dans une langue très québécoise qui revendique fortement cette singularité-là, une langue assez idiosyncratique. C'était un peu une tentative de synthèse, justement, de toute ma sensibilité linguistique que je voulais me réapproprier. L'exil a été nécessaire dans ce travail-là et qui a été l'élément déclencheur aussi. Moi, je veux dire, je suis extrêmement content, évidemment. Même si j'ai le sentiment de plutôt m'inscrire dans la tradition américaine, nord-américaine, de manière plus générale, d'être en France reste un accomplissement symbolique. On verra qu'est-ce que ça donne. C'est certain que c'est un livre qui est dirigé vers le lecteur québécois avec une langue particulière. Il y a peut-être certains lecteurs français qui se conseront les dents, mais c'est la beauté de la chose.